vous pouvez nous dire quoi dimanche est égal dimanche tous les dimanches c'est la même chose tous les dimanches c'est la même chose j'ai vu beaucoup de gens relayer des informations par rapport à ce qui se passe des rentes et sorties comme ça que bon les militaires de camp india et militaires de camp alfa ya ya ça ne va pas avec le cnrd oui 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 c'est bon 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 tout ça là c'est pas mal c'est qui est sûr pourquoi ce mot dimanche égale dimanche dimanche pareil dimanche de mouya a fait coup d'état alfa condé en dimanche il a fait coup d'état alfa condé en dimanche et si on fait coup d'état quelqu'un d'autre fait coup d'état de mouya il n'y a pas de problème ça c'est qu'il n'y a pas de problème ici quand de mouya fait coup d'état alfa condé on est tous sortis on a dansé on a applaudi on a appelé les gens à sortir dans les rues on a appelé tout le monde à sortir se se manifester leur joie donc d'un mouya moi je te dis comme les comme tous les autres d'ailleurs si aujourd'hui y'a coup d'état contre toi on va appeler les gens ils vont sortir dans la rue pour acclamer parce que tout ce que tu nous as dit tu nous a menti tu nous traites de con tu nous traites des personnes bornées tu nous traites des gens qui ne connaissent rien tu penses qu'on ne sait rien qu'on ne connaît rien donc si quelqu'un fait coup d'état et qu'on entend il ya coup d'état que de mouya est renversé on va appeler les gens à sortir parce que on a appelé les gens à sortir contre un régime qui était comme président qu'on a supposé être démocratiquement élu qui était dans l'égalité maintenant toi qui est dans l'illégalité et qu'on fait coup d'état contre toi les gens vont s'asseoir on serait les premiers à appeler les gens à sortir dans les rues parce qu'on a appelé les gens à sortir contre alpha condé on va appeler les gens à sortir contre toi mais qu'est ce qui se passe il dit à mine celui qui gère tout négocier avec les gens il faut que les gens les communiquants vous arrêtez de vous agiter il faut que les gens vous arrêtez de vous agiter sur les réseaux sociaux quand vous avez une petite information des gens peuvent venir vous donner des mensonges comme ça la glisser à l'oreille poum même si c'est une vérité ça peut être des choses qui ne doit pas être dévoilé à temps et vous vous agitez pour dire que oui pan 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 bon il faut que les gens disent que c'est moi qui est le plus enseigné il faut que les gens pensent que c'est moi qui a les infos il faut que les gens pensent que c'est moi qui balance en premier non révéler certaines choses là ça leur donne de se positionner par rapport à cela on ne souhaite pas le coup d'état oui on le souhaite pas mais quand il ya quand on ne souhaite pas le coup d'état mais on n'est pas contre un coup d'état je le souhaite pas le coup d'état mais je suis pas contre un coup d'état quand ça va se faire je vais appeler les gens à sortir manifester à sortir acclamés parce qu'on est en train de nous prendre pour des maboules on est en train de nous prendre pour des cons ils disent qu'ils ont regardé la connerie la dernière connerie qu'on nous dit que les passeports diplomatiques des anciens dignitaires ont été volés quand vous avez des infos cruciales que cela soit vrai ou force prenez le temps de vérifier avec plusieurs personnes mais il ya beaucoup de personnes ils ne vérifient pas les infos vous pouvez nous appeler vous appelez beaucoup de gens ont des sources et si tu te mets seulement à ta source et puis voilà vous voulez venir pour dire que moi non 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 ça ne peut pas marcher ça ne peut pas marcher maintenant moi j'ai la clé de déstabiliser ce régime biberon comme je l'ai toujours dit la clé c'est quoi la clé c'est de rester unis la clé c'est de se concentrer sur la base de la communication telle que nous devons entreprendre et foncer sur ça sans arrêt cette clé c'est quoi c'est un régime illégitime c'est un régime qui est venu à feu et à sang un régime qui est venu à feu et à sang concentrons nous à demander trois choses la première des choses quels sont le nombre des victimes le 5 septembre les militaires qui ont été tués c'est vrai que c'était des gardes d'alpha condé c'est vrai qu'il gardait alpha condé mais ce sont des guinéens ce sont nos frères combien de personnes ont été tuées que ce cnrd nous fait sortir la liste des gens qui ont été tués pourquoi on va demander cela vous allez vous rappeler que même ceux qui ne sont ceux qui n'ont pas vu le coup d'état après la mort du feu président metzé coup touré vous n'êtes pas sans savoir que la prise de pouvoir du président feu général l'an s'en a compté il n'y a pas eu effusion de sang il n'y a pas eu effusion de sang jamais la communauté internationale nous regarde le monde nous regarde on doit se servir de ça cette communication aujourd'hui ce n'est pas une petite communication c'est une communication qui fait mal et très quand il a pris le pouvoir sans effusion de sang il ya eu effusion de sang quand le coup d'état de 1985 a échoué le coup diara il ya eu des tueries il a tué des gens qui voulaient le renverser deuxième coup d'état c'est coup d'état de dadis après la mort du feu général l'an s'en a compté dadis a pris le pouvoir est ce qu'on a vu un puison de sang est ce qu'il ya eu une goutte de sang est ce qu'il ya eu du sang qui a été coulé pour 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 prendre le pouvoir est ce que il ya eu des morts pour prendre le pouvoir non mes frères et soeurs guinéens doumui à lui il a tué des centaines de nos frères guinéens des militaires de nos frères guinéens il faut qu'on demande le nombre de victimes il faut que la communauté internationale nationale soit au courant des nombres de victimes qui ont été tués lors de la prise du pouvoir du CNRD on doit se baser sur ça ça c'est primo secondo le nombre du CNRD les membres du CNRD sont combien les cités même si c'est des trucs qui a été fait à la hâte ils ont ramassé les gens il faut venir à quand tu vas venir on va te donner tel poste tu nous soutiens on va te donner tel poste c'est comme ça les commandos farés sont venus c'est nos commandos c'est l'un des hommes le plus fidèle de l'armée guinéenne qui reste qui reste sur sa position je dis bien qui reste sur sa position en tant que commandant et comment je vais dire ça en tant que militaire à guérir c'est comme ça ils ont fait venir tous les gens qui sont venus les soutenir c'est comme ça ils sont ils ont corrompu tout le monde maintenant on veut savoir le nombre les membres du CNRD la liste du CNRD on veut connaître parce que pourquoi même s'il prétend faire 50 ans au pouvoir ils vont quitter si on ne se base pas pour connaître la liste des membres du CNRD quand ils vont quitter on va poursuivre qui d'oubouya seulement ou amara ou iti amin ou bien sadiba bala samora non quand on va connaître la liste des membres du CNRD après ce régime on pourra tous les arrêter pour qu'ils puissent venir rendre compte de leur gouvernance de transition parce qu'on peut pas nous dire que on ne peut pas auditer une transition eux ils ont sauté sur la transition de 2009 2010 ça n'est pas cité dans les audits parce que la transition de 2009 2010 l'un des mains noires ethno qui est en train de mettre ce pays en retard à la personne de monsieur kabiné koumara est actuellement avec eux est actuellement leur cerveau est actuellement celui qui donne des conseils pourquoi sauter sur la transition de 2010 alors qu'on sait tous que quand alpha connaît appris le pouvoir en 2010 il a été dit à tous les guinéens que dans la banque centrale il a trouvé que 500 mille francs guinéens je dis bien 500 mille francs guinéens 500 mille francs guinéens l'équivalent de 50 euros l'équivalent de 50 dollars américains 500 mille francs guinéens maintenant où est passé tout l'argent qui était dans la banque centrale qui a pris cet argent qu'est ce que ça a servi ça a servi l'état ça a servi le peuple ça a servi à qui ça c'est la transition de 2010 vous comprenez est ce que vous comprenez et celui qui a organisé les élections il n'est pas mort il est toujours en vie à la personne du général c'est kouba konaté donc c'est kouba konaté la transition qu'il a fait le nom de transition et celui de dadis on ne va pas auditer ça on ne va pas auditer ça donc connaître la liste des membres du cnrb exiger cela pour qu'ils puissent déclarer leurs biens regarder qu'elle vous taise ils sont en train de foutre ces gamins sont en train de se foutre de notre gueule partager le live vous venez quand vous venez là vous écoutez ça devient doux pour vous prenez la peine de partager aux autres prenez la peine de donner aux autres je suis en train de vous donner des enseignements quand vous venez que c'est c'est ça c'est à dire la conversation ça passe bien prenez le temps pour partager aux autres pour que les autres puissent rentrer au courant pour qu'ils puissent aussi partager il faut qu'on déstabilise ce faux régime et dès qu'il va faire le sale boulot le gamin a agité agité pourquoi parce que son point faible c'est ça il faut le frapper mentalement il faut pas le voir il est grand costaud musclé comme ça son point faible c'est son mental moi j'ai repéré cela le point faible de jordan c'est son mental donc il faut qu'on le frappe mentalement il faut qu'on le rappelle il ya eu des sangs qui ont été coulés ces victimes là il faut que ça soit sur la conscience de jordan il faut que les victimes que jordan même a fait couler les victimes des répressions du régime alpha condé nos cinq cents nos mille jeunes qui ont été enterrés oui les corps du stade de 28 septembre qu'on ne voit qu'on a jamais vu il faut qu'on rappelle cela à ce groupe de gamins groupe de gamins maintenant il dit qu'il va faire ça le boulot pourquoi il va faire ça le boulot pourquoi il a fait cette grande erreur cette grande erreur pourquoi il l'a fait parce que son théâtre organisé avec des acteurs à la clé des acteurs principaux de certains leaders politiques guinéens à savoir monsieur l'ancien à kouyaté docteur ousmane kaba docteur ousmane doré ainsi de suite il n'est pas satisfait du démarrage du cinéma il n'est pas satisfait du démarrage de son film il n'est pas satisfait est ce que vous comprenez donc cette colère c'est comme si vous venez tourner un bon film vous avez préparé vous avez pris du temps pour écrire des longs scénarios on vous demande de faire venir le meilleur acteur vous appelez les meilleurs acteurs vous leur proposez de venir jouer dans votre film et ces meilleurs acteurs lisent ce scénario comprennent ce scénario et ces meilleurs acteurs vous dit le jour du casting bon on ne va pas venir assister à votre film on ne va pas venir assister à votre casting maintenant les acteurs qui sont moins considérés les acteurs c'est à dire que le public ne considère pas c'est ces acteurs qui viennent assister à votre casting vous allez être de bonne humeur ou bien de mauvaise humeur c'est ça le réalisateur c'est ça le réalisateur le réalisateur n'était pas content si vous réalisez vous allez récouter son discours il a fait juste un petit truc pour dire que je suis pas venu c'est pas moi qui va présider c'est le premier ministre qui va venir présider donc moi je suis venu juste vous dire un mot et puis je vais partir parce que les acteurs qui voulaient venir assister à son casting ne sont pas venus assister à son casting ceux qui sont venus c'est juste des petits acteurs qui ne sont pas considérés aux yeux de la population les vrais acteurs ont refusé de jouer dans son film les vrais acteurs ont décidé de ne pas assister à son film un faux réalisateur qu'il est tellement qu'il était en colère il a dit qu'on irait jusqu'au bout ça il faut savoir que ce qu'il a dit il vise il nous vise directement nous parce que notre leader n'a pas assisté à son film notre leader n'a pas été à son casting et certains leaders n'ont pas été à son casting alors si réellement ce biberon ce régime biberon qui est dirigé par un président bon je vais pas aller trop loin par rapport à ça mais je pourrais employer le mot bipolaire bipolaire oui le mot bipolaire parce que quand on est bipolaire quand la colère arrive boum on va pas calculer directement ce qu'on va dire l'impact que ça va faire après on va le dire et on se dit on s'en fout qu'il le prenne bien ou qu'il le prenne à mal on s'en fout c'est pourquoi Jordan a tenu ses propos et ceux qui veulent vraiment réellement transformer ses propos pour dire que c'est un langage de militaire c'est comme ça qu'il communique c'est quasi totalement faux il a dit ce qu'il a pensé directement parce que quand il est venu dans la salle le jour de son casting de son film un faux réalisateur qu'il a il a découvert que les principaux acteurs qu'il voulait qu'ils assistent à son casting ne sont pas là et cette colère était grande il fallait qu'il puisse les tirer une balle directement parce que c'est un bipolaire il ne peut pas s'abstenir il faut qu'il les tire une balle directement c'est pourquoi il a dit on fera le sale moulot et on ira jusqu'au bout jusqu'au bout là vous avez quoi contre qui et je vais continuer à insister ici et dire à tous les communicants d'arrêter de parler de cette affaire de Kiev sur le dos de notre président c'est l'eau d'Alec ça ça me fait tellement mal ça ça me fait tellement mal vous savez pas quand je vois des gens en train de communiquer sur ça pour dire que la Kiev va convoquer c'est l'eau c'est rentré sorti comme j'ai envie de prendre ma main comme ça de vous donner un coup direct dans le téléphone ils vont arrêter ils vont convoquer c'est l'eau ils ont quoi contre c'est l'eau rien du tout ils ont quoi contre c'est l'eau rien c'est l'eau a fait quoi celui qui a acheté l'avion il est là vivant à Conakry celui qui a acheté l'avion il est vivant à Conakry un décret présidentiel c'est celui qui était président c'est celui qui pouvait prendre Air Guinée vendre à Mamanou Silla les vidéos sont là les explications sont là par preuve A plus B Mamanou Silla a expliqué maintes reprises que quand il a vu que le président a dit qu'ils vont vendre l'Air Guinée à un franc symbolique il a pensé que l'avion on allait donner il a dit au président mais il faut me vendre il a dit au président combien le président a dit 5 millions il a dit non 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 ça c'est pas pour moi quand il a dit non il faut que tu achètes tu ne veux pas te retirer quand il a appelé le président c'est loup à l'époque ministre des transports le président vient lui-même il n'a pas c'est-à-dire il n'a même pas il n'avait même pas planifié de vendre notre avion qu'est-ce que lui il avait planifié il avait lancé l'appel d'offres il a lancé l'appel d'offres c'est loup avait lancé l'appel d'offres hé Guinée on ne va pas comprendre que c'est loup c'est lui qui est bon pour nous on ne va pas comprendre cela vous pensez qu'on se bat pour lui parce qu'il est beau ou bien parce qu'il fait des beaux discours c'est parce que l'homme depuis le départ il a toujours été fidèle à ses engagements toujours été fidèle à sa position toujours été honnête quand celle-là est venue c'est l'homme au moment de cela qui dit on a les vidéos c'est elle là avec nous c'est pourquoi d'ailleurs face à ces régimes de gamins vous voyez les petits avocats sénégalais qui ont mis le faux crièvre là à terre imaginez que nous nos avocats européens français c'est votre tombe on vous met directement dans vos tombes le CNRD continuez à blaguer avec les gens continuez à blaguer avec les gens j'ai dit et redit à tous les magistrats de la république de Guinée toutes personnes qui vont se dire d'être avec ce régime de biberon à cause de postes à cause d'un peu d'argent vous allez le regretter amèrement tout au long de votre vie parce que cette étiquette vous sera gravée tout au long de votre vie et on ne vous enlèvera jamais cette étiquette c'est valable pour monsieur Ali Touré de la grief Maman Doucilla a dit que le président l'encana compté feu l'encana compté paix à son âme a appelé le président Selou de venir le président Selou vient quand elle lui dit on va vendre l'avion à Maman Doucilla le président Selou a dit j'ai lancé l'appel d'offres l'appel d'offres c'est quoi son appel d'offres c'était quoi que les français prennent notre avion sous forme de travailler avec notre avion mais l'air guiné l'avion reste sur le sol guiné c'est pour nous ça fait des voyages ils l'entretiennent ils font tout on a notre intérêt dedans c'était ça on a notre intérêt dedans Conte a dit maintenant non les deux autres avions ont été vendus aux nigériens aux étrangers je veux que ça on vend ça à un guinéen on donne ça à un guinéen Selou a dit c'est Maman Doucilla qui dit c'est Maman Doucilla qui dit et les vidéos ça existe Selou a dit carrément il n'a pas dit derrière Maman Doucilla il a dit devant Maman Doucilla il a dit président est-ce qu'il a les capacités de gérer un compagnie aérien est-ce qu'il a les capacités de gérer un compagnie aérien c'est lui a dit ça au président il n'était pas contre Maman Doucilla là où il avait peur c'est là que Air Guinée a fini là où il craignait c'est là que Air Guinée a fini parce que Maman Doucilla ne pouvait pas gérer un compagnie celui qui l'a pris comme directeur l'ancien conducteur commandant du Air Guinée qui a parlé il y a combien de temps sur l'espace on sait ce que lui il a raconté on sait combien de fois la compagnie Air Guinée doit de l'argent à l'international et à l'international c'est ce que le président c'est l'Ukraine les vidéos ça existe alors compte tenu de tout ça un ministre qui veut réellement vendre le bien de l'Etat est-ce qu'il va demander à ce que est-ce que le monsieur a les compétences les qualités requises pour gérer une compagnie aérienne est-ce qu'il va lancer des appels d'offres pour que cet avion puisse servir aux guidées en même temps les deux personnes ou les deux pays ou les deux sociétés que ce soit privé ou public puissent bénéficier de l'intérêt de cet avion donc j'aimerais si vous comprenez bien que vous arrêtez de parler affaire de Kiev sur le dos du président c'est Lourdes d'Alem il n'a rien à se reprocher il n'a rien à se reprocher étant un ancien ministre qu'on dit c'est rentré sorti comme ça toute la haine que les gens ont contre lui à part la maison de Dixine et maison de l'abbé est-ce que vous dites vous le dites allez-y montrer des maisons des villas des appartements allez-y montrer vous dites qu'il a investi au Sénégal personne n'a aucune preuve personne n'a aucune preuve toute personne qui montrera les investissements de notre président au Sénégal ce jour-là on va dire que notre président ce qu'on disait sur lui c'est vrai mais c'est archi faux alors mes frères de Sœur Guiné quittons sur ce domaine-là ce CNRD ils n'ont rien contre lui ils n'ont rien contre les gens on dit qu'ils ont arrêté ils ont arrêté les comment on s'appelle les Ghani et autres Mamadi était où ? Mamadi était où ? il parle de faire les crimes économiques sa maison de l'Andrea Jordan mensonge maison de l'Andrea moi je vais je vais finir avec toi Jordan je vais finir avec toi maison de l'Andrea qu'il a dit qu'il va donner pour servir de l'hôpital où on en est pour les travaux maison de l'Andrea où on en est pour les travaux tu penses que tu vas venir mentir aux gens ici faire dormir les gens où on en est pour les travaux mais tu t'es précipité pour lancer les travaux aller casser maison de sel pour dire que tu vas construire école pour dire que tu vas construire école parce que tout ça pour montrer aux gens que si celle nous poursuit à faire de justice pour sa maison pour que les gens disent mais là-bas c'est une école qu'on a construite c'est bénéfique c'est pour la jeunesse donc ouvrir une école comme ton gars le faux type qui est derrière toi actuellement le gros là comme ton gars l'a dit ouvrir une école c'est fermer une prison c'est rentrer et sortir comme ça vous vous êtes précipités pour aller je dis bien commencer poser la première pierre sur la maison le domaine acheté par notre président Mamadou Seloudal un diallo à Dixine filmer faites ça que le monde entier a vu tout le monde a vu organisé comme une cérémonie officielle on veut voir la cérémonie officielle du lancement des travaux de ta maison de Dixine Landria que tu as dit que ça va servir d'un hôpital est-ce que tu as compris Jordan on veut voir le lancement de ce travail comme on dit les Sénégalais l'aigu tout de suite là tu penses que tu peux venir comme ça un gamin sorti comme ça nulle part pour tromper les gens mentir aux gens vous avez mis les Diané les Kassouris en prison moi j'ai dit un seul truc je demande à toute toute personne de vérifier d'aller vérifier ce que je vous ai dit vous avez des parents à la maison centrale demandez-le si ils ont vu Kassouris je ne dis pas les Diané demandez-le si ils ont vu Kassouris on continue de vous suivre vous dites que ceux qui ont commis la crime les crimes économiques maintenant dans un pays étant normal crime économique et crime de sang qu'est-ce qui est plus grave vous savez que dans tous les dictons on dit quand vous vous bagarrez avec une personne même si la personne vous doit 100 milliards si vous blessez la personne on ne juge plus l'argent d'abord on va juger le sang on est tous d'accord que les Kassouris soient devant les juridictions pour répondre mais dans les procédures légales pas procédures de règlement de compte comme ça c'est en train de se passer sur docteur Diané et Zachary Akoulibaly pas procédures de règlement de compte maintenant Jordan tu prends les gens tu les mets en prison pendant ton règne au sein des forces spéciales tous les dilapidements d'argent tous les deals que vous avez fait la criève doit auditer ça non ou bien ou bien toi tu es un messie tu es premier ministre de Dieu KRIEF là c'est pour seulement les docteurs Diané on sait tous que votre groupe tu étais avec Alfa Kondé on sait tous qu'il y a des militaires qui ont servi avec Alfa Kondé tous ces militaires tous ces militaires donc la KRIEF c'est pour les civils quoi la KRIEF c'est créé pour les civils pour faire des règlements les militaires n'ont pas dedans ils ne sont pas dedans la KRIEF c'est pour les civils si on doit commencer à auditer à investiguer sur des personnes ça doit commencer par toi ça c'est quoi ça c'est la troisième chose qu'on doit se baser qu'ils nous déclarent leur bien qu'est-ce qu'ils ont qu'ils nous déclarent leur bien qu'est-ce qu'ils ont ils n'ont rien ils n'ont rien à nous présenter ils n'ont rien à nous présenter donc on va se laisser manipuler par un groupe de bambins d'ethno de heineux de divisionnaires pour se baser sur quoi des futilités si un coup d'état a eu lieu contre Mamadi Dumbuya et que ce coup d'état réussit on serait les premiers à appeler les gens à sortir dans la rue on a appelé les gens à sortir dans la rue pour Alpha Kony pourquoi on ne va pas appeler les gens à sortir dans la rue pour Dumbuya pourquoi on ne le verra pas Dumbuya lui il est qui donc affaire de Kiev ils n'ont rien contre d'autres présents rien contre personne ils ont arrêté les dianés pour dire flagrant délit Ali Touré est manipulé il a oublié son serment de juge de magistrat son serment là il a pris ça il a jeté dans la poubelle la Guinée maintenant il n'y a plus de loi la boussole appartient dans la main de l'équipe de Jordan c'est eux qui décident ce qui va se dire maintenant que nous on dit tout sur eux sur les réseaux sociaux qu'on les traîne de tous les noms sur les réseaux sociaux maintenant prenez ça eux vous et nous là qui sont les plus injustes qui sont les plus injustes ou qui sont les plus impolis comme vous dites à vos bureaux là-bas laissez les enfants là c'est des impolis vous et nous là qui sont les plus injustes qui sont les plus impolis vous dites que vous allez faire la boussole de la Guinée la justice sera la boussole vous venez vous faites le règlement de corps tu récupères le domaine de l'état le domaine de l'état de casse est laissé tu récupères le domaine de l'état le domaine de la signe est laissé tu récupères le domaine de l'état le domaine de sangoya est laissé parce que c'est tes parents qui sont là-bas ça c'est justice ça c'est être équitable Marie-Jorah c'est être équitable nous on va te déstabiliser moralement pour que tu saches que tous tes manchons ont été repérés tout ce que tu as dit tout ce que tu es en train de faire on voit tout on sent tout on est en train de c'est-à-dire de bouillir de préparer ça tout ça tu dis que pour preuve ma maison de l'Andrea je vais rendre ça pour un bail de 50 ans quel est l'argent où tu as pris l'argent pour faire bail de maison de l'état pour 50 ans où tu as pris l'argent Jorah l'argent là tu as pris à où tu as pris à où Jorah tu as pris l'argent là où pour faire bail de maison de l'état 50 ans c'était l'argent du sang alors il faut savoir militants sympathisants tous les Guinéens d'ailleurs ils n'ont rien contre personne ceux qu'ils sont en train de mettre en prison quand eux ils volaient c'est à eux qu'ils donnaient Doumbouya était gardien d'Alpha Conde Doumbouya était gardien du gouvernement d'Alpha Conde quand les gens la volaient Doumbouya partait dans leur bureau ils lui donnaient de l'argent il nous a dit qu'il a fait coup d'état à cause de la gabésie financière à cause de l'instrumentalisation de la justice maintenant lui il est en train de danser dans ça il est en train de dormir dans ça l'instrumentalisation de la justice la gabésie financière les détournements de fond il est prêt à tout financer pour pouvoir gagner du temps et maman dit Jorah si tu nous laissais nous t'enseigner la politique comment gérer le peuple de Guinée tu allais bien t'en sortir mais fort malheureusement tu t'es déjà mis dans le trou et ce trou là est fermé à 10 milliards de cadenas 10 milliards de cadenas donc que Idyamine négocie ou pas qu'est-ce qui s'est réellement passé pour venir un peu sur la journée d'hier il y a eu dispositif de renforcement au Huit pont moi je ne citerai aucun camp militaire ici je ne citerai personne ici mais ce qui est sûr et certain hier à Konakry il y a eu du mouvement et dans ce mouvement ça a été calmé par l'intervention de Idyamine ce mouvement l'intervention a été calmée par Idyamine vous comprenez donc que Idyamine calme ça ou qu'il ne le calme pas nous on n'est pas pour le coup d'état mais on n'est pas contre aussi pour le coup d'état le jour qu'il y aura coup d'état contre Mamadi on appellera les gens à manifester leur choix contre Mamadi parce que ce qu'on espérait de lui c'est loin il est loin de l'être il est très loin de l'être le peuple de Guinée dans sa majorité tu es très loin de l'être je dis je dis je dis et je redis toujours dans mes lives que j'ai été l'une des personnes majeures à sortir faire le live le 5 septembre pour dire aux gens de sortir pour toi les gens sont sortis je serai encore l'une des personnes majeures pour sortir le jour que ce coup d'état va être réel à appeler les gens à sortir contre toi ça on ne va pas le cacher quand on a fait Alpha Condé c'est toi qu'on va blesser non parce que tu es venu faire pire qu'Alpha Condé tu es venu nous mélanger pire qu'Alpha Condé tu es venu nous traiter de gamins c'est à dire de moins que rien pire qu'Alpha Condé tout est que tu es en train de tout préparer les 138 dossiers de la CRIEF vous n'avez touché que des dizaines de dossiers tout est où nous en sommes pour le chronogramme réel vrai proposé par les forces vives de la nation pas le chronogramme que vous vous avez écrit scénario dans vos bureaux là-bas pour dire que le petit gamin agité farfelu Moriconde va venir s'arrêter pour dire le vrai chronogramme que vous avez dit dans la charte qui sera si dit par les forces vives de la nation ces forces vives là les acteurs principaux tels que monsieur Selou Dalen Diallo tels que monsieur Sidia Touré et les autres tu sais que tu oublies toi tu es commando tu es costaud mais eux Selou c'est Hercule Sidia aussi c'est Hercule c'est des Hercule c'est des Hercule c'est Hulk et Hercule Hulk et Hercule voilà Selou c'est Hulk Sidia c'est Hercule voilà tu sais tu connais Hulk je sais tu connais Hulk c'est des acteurs des super héros Hulk l'homme vert du film de la compagnie Marvel voilà allez-y regarder les Avengers c'est Luc de la politique guinéenne Sidia Hercule personne ne peut les vaincre personne ne peut les vaincre les patapato patapiti patapata les docteurs Ousmane Kabbal les Lanzan Akouyate qui te dit que le même coup qui a été fait au temps d'Alfa Kondé qu'ils vont t'aider pour que cela réussisse en 2022 ils t'ont trompé Jordan vous savez résume biberon approché prenez le temps d'écouter cette partie c'est très important vous savez qu'est-ce qui est plus grave et qu'est-ce qui est plus que vous devez comprendre qu'est-ce que vous devez comprendre le système qui a été employé au moment de l'élection 2010 le système de division d'Alfa Kondé le système qui a fait qu'Alfa Kondé est venu au pouvoir en 2010 c'est ce même système qu'on veut vous faire croire d'utiliser ce même système pour que vous restez au pouvoir ou vous donnez à votre candidat que vous voulez mais messieurs mesdames des membres du gouvernement de CRIEF du CNRD on est en 2022 2022 2022 signifie quoi 2022 signifie qu'on est iPhone 13 iPhone 13 le monde a développé le monde a grimpé à 1000 vitesses on est en iPhone 13 on est en Samsung S22 2010 on était en iPhone combien iPhone 1 ou quoi iPhone 3 2010 Facebook n'était pas développé en Guinée 2010 l'internet n'était pas développé en Guinée 2010 les gens ne pouvaient pas s'asseoir pour faire des révélations pour parler entre eux 2010 on n'avait pas WhatsApp 2010 ça ne marchait pas 2022 fort malheureusement pour vous on a WhatsApp on a Snapchat on a TikTok on a Facebook on a Twitter on a tous ces réseaux là qui nous permettent de voir clair les réalités du monde clair les réalités du monde vous dites dans vos bureaux là-bas que la politique où gouverner l'État n'est pas sur les réseaux sociaux mais vous savez pertinemment bien conscient vous avez bien la conscience que le pouvoir je ne vais même pas dire les gens qui disent que le quatrième pouvoir c'est la communication la première force d'avoir un pouvoir c'est la communication vous en êtes conscient la première force d'avoir un pouvoir c'est la communication et cette communication aujourd'hui nous permet de vous dire ces vérités et que vous devez comprendre normalement que là la maintenant la 2022 n'est pas 2010 la chance que Konaté a eu de manipuler les Guinéens vous n'aurez pas cette chance là la chance que Alfa Kondé a eu pour manipuler les Guinéens pour dire que les gens ont empoisonné l'eau c'est rentré sorti comme ça vous n'aurez pas cette chance là les Guinéens ont compris les Guinéens se sont réveillés tous les Guinéens aujourd'hui même celui qui pousse une charrette est sur les réseaux sociaux à un téléphone smartphone Android il a un compte Facebook ça c'est votre malchance et ça vous devez vous devez en être convaincu d'aller aux essentiels de dire aux Guinéens le chronogramme de la transition d'organiser les élections pas pour dire des patati patata sinon on va te faire un autre coup d'état essaye de t'éterniser tu finiras par coup d'état ça c'est clair et net essaye de t'éterniser continue à t'éterniser tu finiras par coup d'état ça c'est clair et net monte avec 10 000 gardes monte avec 100 000 gardes maman dit Jordan c'est comme quand on joue au football quand le but arrive quelles que soient les grandes qualités du gardien quelle que soit l'intelligence ou l'expérience que le gardien a dans le football quand le but arrive le but est inarrêtable le but est inarrêtable on ne peut pas arrêter un but on ne peut pas arrêter un but quelles que soient les compétences monter et descendre avec des F16 montez descendez avec les F16 dans vos mains parce que c'est ce que vous avez mais quand le but arrive même celui qui a un petit pistolet pistolet il va marquer le but quand le but arrive même celui qui a un pistolet il va marquer le but et c'est ce jour que vous tous là qui sont en train de rentrer dans ce film de jouer les tralalala patapatapatapatapatapat vous allez commencer à retourner votre veste vous allez commencer à dire des discours il était là on lui parlait il ne nous écoutait pas il ne faisait qu'en sa tête c'est rentré sorti comme ça quand il lui conseillait il ne voulait pas écouter on ne pouvait même pas le voir il avait même créé une distance c'est rentré sorti comme ce que vous avez dit sur Alpha comme ce que vous avez dit sur Dadis oh oh attends attends j'arrive attends oh je vais remettre ça il y a ma fille qui pleure voilà elle est tout pour moi elle est trop attachée à moi ouais deuxième étape à Paris C'est parti !